Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canelturf.com pour parler du programme de ce vendredi 17 mars, qui a été plus top 5 Génivette sur les poudromes d'Anguin. Nous avons cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je vous parlerai de mes coups de cœur, de mes conseils de jeu et de mes informations concernant Anguin, bien sûr, mais également Mélée du Mène Réunion 3 et Grègne Réunion 5, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels, entraîneurs et participants, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme en le likant via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. On commence donc cette émission par le quinte et plus top 5 Génivette, le prix de Pierre Fitt sur scène. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 7 Espoir du Noyer, qui présente de solides garanties. Lors de ses 12 derniers parcours, il a signé 9 podiums, un cheval régulier en forme. Il ne semble pas être émoussé par son meeting d'hiver. Et dans ce lot, à la faveur de son numéro en première ligne derrière la voiture, il s'annonce comme une base de jeu, tout indiqué. Joupotteret numéro 14, Flash de Vély. Un cheval également performant de surcroît sur les parcours réduits. Et avec ce mode de départ, il affiche une victoire et 5 places parmi 5 premiers en 6 quinticorus. Bref, des statistiques qui plaident en sa faveur. Le cheval avait bien fait sur cette distance au mois de décembre en gagnant. Et depuis, il a signé 3 podiums. Le numéro 14 va jouer contre lui. Mais à la faveur d'un bon scénario de course, il devrait lutter pour les premières places. Le 3, dans cette épreuve, on s'en méfiera. C'est une jument qui se recommande de 2 victoires dans les quintets. Qui a déjà gagné sur les portes rondes d'Anguin. Et qui sera ici défier à des 4 pieds, contrairement à ses 2 derniers parcours. Puisqu'elle a été arrêtée du mois d'octobre au mois de février. Il s'agit de numéro 3, Vita Terrois. Attention, elle semble en mesure de refaire parler d'elle, cette jument. J'ai ensuite placé le numéro 8, Expresso Wood. Qui compte déjà des prestations intéressantes. Notamment une deuxième place à Vincennes dernièrement, preuve de sa bonne forme. Sachez également que le cheval avait gagné sur ce parcours au mois d'octobre. Et ce, en une 13e fraction. Malgré un numéro 8 en dehors de la voiture. Il peut parfaitement tirer son épingle du jeu et accompagner les précédents nommés. Je placerai ensuite le numéro 15, Gold River. Qui se recommande de 27 podiums en une cinquantaine de courses courues. Un cheval qui a déjà gagné assure le tracé qui nous intéresse. Et malgré son numéro 15 peu enviable. Il faut le conserver à mon avis dans vos jeux. Tout comme le 6 dans cette épreuve qu'on retiendra. Qui a bien fait cet hiver. Notamment à Cagnes en se classant deuxième sur la distance proposée. Face face domino. Un cheval qui ici me semble barré pour la victoire. Mais il peut venir corser les rapports. Le numéro 5, Divine de la Marie. Va à des références dans les quintets. Une victoire s'est place en une quinzaine de quintets courus. Récent troisième au Croisé-la-Roche. Preuve de sa bonne forme. Elle se tiendra en embuscade. Attention également numéro 13. Dimaggio. Un cheval qui avait pris une troisième place l'été dernier sur le tracé qui nous intéresse. Celui des 2150 mètres. Départ lancé. C'était dans un quintet. Donc on s'en méfiera. En canon partant. Attention numéro 1. Forum Mélois. En chiffres, le résumé chiffré sera le suivant. 7, 14, 3, 8. Devant le 15, le 6, le 5 et le 13. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce vendredi. Dans la première à Anguin, numéro 10. Le 110, Jibus Navori me semble en mesure de s'imposer. Dans cette catégorie pour driver amateur, il semble affronter des adversaires à sa mesure. Dans la suivante, le 204, c'est un cheval qui, à mon avis, mérite crédit, qui revient entremonter avec des ambitions. C'est le 204, Inès Dermès, une jument de qualité. On lui posera numéro 5, Isis Wild, présenté par Di Devernay, qui reste sur trois podiums de rang dans la discipline. Et son entraîneur, l'entraîneur mayanais, en attend une confirmation. Attention également numéro 7, Inoui. Noël Langlois se déplace avec des prétentions. Il estime capable de terminer sur le podium. Dans la septième, encore Noël Langlois qui présente le 705, Jibus Koski. Un cheval qui n'était pas précoce, qui progresse gentiment avec le temps. C'est un élément de qualité. Il fait partie de ses bons espoirs. Le cheval vient de gagner à la clé, mais il revient ici autre montée. Discipline, il est également performé. Avec de solides prétentions, à mon avis, il va lutter pour la gagne. Noël Langlois le présente avec des ambitions. Sachez-le, c'est le 705, Jibus Koski. On lui posera numéro 10, Jean Zibar, lauréat de sa dernière sortie autre montée. C'est un cheval de qualité. Et numéro 12, que j'aime bien également pour les accompagner dans cette épreuve. C'est Just for Black qui effectue une rentrée, mais qui avait signé deux succès à l'occasion de ses deux dernières sorties de l'exercice 2022. Et ce, sous la selle. La septième course, 5, 10 et 12. On ouvre maintenant la page de Mel et Dumène, la Réunion 3. Dans la troisième, le 309, idéal de Flour. Il nous avait été recommandé par son mentor Jérôme David dernièrement. Le cheval lui a donné raison en faisant l'arrivée. Il reste sur de bons résultats. Il en escompte une confirmation ici à la faveur de ce bel engagement en tête. C'est le 309. Le 9 dans la troisième, à Mel et Dumène. Je poserai toutefois le numéro 18, Invalo du Bocage, qui reste sur deux plaisants succès et qui devrait pouvoir les répéter ici. Choix préférentiel. Le 18 et le 9 dans la troisième. Dans la suivante, la quatrième. Attention à un cheval qui me semble en mesure de bien faire. C'est Imam Flash qui reste sur de bons résultats dans la discipline autrementée et qui devrait les confirmer ici. Je le juge en retard de gain, ce 407. Concernant l'épreuve dans la cinquième, sachez que Stéphane Prioul n'est pas négatif avec le 502. Justine Dubreuil, qui vient de faire sa rentrée à Pontchâteau, qui devrait courir en amélioration, ont pu le poser au numéro 8, Géduisant, capable de s'imposer à la faveur d'un parcours complet au trop. Et le numéro 12, Jeff, remarqué à diverses reprises. Ce cheval a prouvé qu'il avait la cointure d'un tel lot. Cinquième course, 12, 8 et 2. Concernant maintenant Greignes, c'est la Réunion 5. Eh bien, dans la première, le 101, c'est Jasben et Tinedy. C'est un cheval assez compliqué. Il a pris, il a mis du temps à comprendre ce qu'on attendait de lui. Il va débuter à l'âge de 4 ans. C'est un cheval qui montre de très belles choses le matin. Il débute remontée. J'ai pu m'entretenir avec son mentor René Corbin. Et sachez qu'il n'est pas négatif du tout. Le cheval devrait prendre ses premiers gains. C'est un élément d'avenir et de qualité. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Concernant ce 101, Charben, capable de bien faire d'entrée de jeu. Je poserai le numéro 6 dans cette épreuve. C'est Jérus Delele qui revient entremonter avec une belle carte à jouer. Concernant Antonin Fabrice, souvenez-vous, nous avez parlé en bien du 302, 4 Côte-des-Caillons. C'est un poulain qu'il aime beaucoup. Il avait bien débuté sur les pronomes de Vires au classement 2ème. Derrière un cheval qui avait confirmé depuis à Nantes. Donc la ligne est intéressante. Le cheval, à mon avis, ne va plus tarder à ouvrir son palmarès. Je l'aime bien, ce 302, 4 Côte-des-Caillons. Première chance. Concernant Sébastien Poilane, il présente le 3 cantonin de Guivon. C'est un cheval sympa, régulier, qui devrait également participer à l'arrivée. Donc la 3ème, 302 et 303. Concernant Sébastien Poilane, sachez également qu'il est assez confiant. Avec Grippin dans la 4ème, c'est le 403. Un cheval qui collectionne les bons résultats, qui progresse constamment. Le cheval est bien engagé, au mieux, pieds nus. Bref, il présente également des garanties pour constituer une base de jeu solide dans ce 4ème rendez-vous sur les podromes de Greignes en Réunion 5. Sachez également que pour cette même Réunion de Greignes, vous pourrez sans doute retrouver les interviews d'André Dubois ou encore d'Emeline Desmilieux, qui vous parleront de leur partant pour ces réunions normandes. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génie bête, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Génie bête.